Ici Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui parce que, bon, comme vous le savez, présentement il y a la formation vidéo gratuite qui est disponible pour vous réorienter avec clarté et facilité afin de rayonner dans votre mission de vie. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de quand on veut tout avoir changé pour hier. Si vous êtes comme moi, vous ressentez sûrement, parce que, bon, je l'ai ressenti, je ne ressens plus, mais je l'ai ressenti, cette urgence de vouloir tout changer pour hier, dans le sens que c'est comme si on se réveille un bon matin, puis ça y est, c'est aujourd'hui que ça se passe, on veut que ça change. Puis là, je fais référence, oui, au travail, que ce soit, vous êtes, que ce soit salarié, que ce soit comme professionnel, comme entrepreneur, vous levez un matin, puis vous dites, ben là, c'est assez, ok, c'est assez, mais c'est un peu comme une gradation, une intensité, ça fait combien de temps que ça dure dans votre vie, cette situation-là? Ça fait combien de temps que vous tolérez le travail que vous n'aimez plus, qui ne vous fait plus vibrer? Vous offrez des services aux gens, mais ça ne vous parle plus, vous vous demandez pourquoi vous offrez ces services-là? Donc, c'est un état qui a pu s'installer pendant des années, et bing-bang, du jour au lendemain, il faudra avoir tout changé. Souvent, il y a un élément déclencheur aussi qui peut se passer. Dans mon cas aussi, c'est ce qui est arrivé. Avec l'arrivée des enfants, pour moi, ça a été l'élément déclencheur qui a, je dirais, fait basculer ma vie. Mais il peut y avoir aussi, avec le temps, parce qu'en fait, je dirais, dans mon cas aussi, il y avait les deux. Avec le temps, on a fait le tour du jardin. Et l'exemple que j'ai à vous donné, c'est un peu comme si on avait gravi une première montagne dans notre vie. Et c'est, j'ai envie de l'appeler la montagne du fer. Dans la vingtaine, on commence à travailler, et on gravit tranquillement la montagne. On est toujours en train d'apprendre des choses nouvelles. On acquiert des nouvelles compétences, une expertise. Et on est vraiment dans le fer. Et à un moment donné, on se réveille, que ce soit la maladie, que ce soit un accident, que ce soit les enfants, que ce soit, justement, que, bien, des fois, ça peut être le décès d'un proche aussi qui nous réveille. Et on se rend compte que, bien, ça ne fonctionne pas. Puis souvent, on est rendu en haut de la montagne à ce moment-là. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas sur la bonne montagne. Qu'on est sur la montagne du fer, puis qu'on voudrait être sur la montagne de l'être. Et à partir de ce moment-là, bien, là, on a le choix de, en bon québécois, se pitcher dans le vide, se lancer, et pas savoir où est-ce qu'on va atterrir, et peut-être pas sur la bonne montagne non plus. Et que moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais j'ai, il y a 5 ans, et puis je voyais la quarantaine s'en venir, puis je me disais, mon Dieu, je vais avoir la moitié de mes vies de fête, et puis je ne serai pas sur la bonne montagne. Et ça, c'était l'urgence majeure dans ma vie. Et de là, je me suis dit, ok, c'est beau, je vais me réorienter, et pour moi, bien, rien ne fonctionnait dans ma vie, à ce moment-là, autant personnel que professionnel, donc c'était vraiment, je change de vie. Et je voulais, oui, tout avoir changé pour hier, parce que j'étais un peu un contre-la-montre, avec deux jeunes enfants à ce moment-là, que j'avais l'impression que je transmettais plein de choses que je ne voulais pas transmettre, donc je voulais devenir la meilleure version de moi-même au plus vite. Et c'est ce qui a fait que, finalement, bien, ça prend du temps à se transformer, et surtout, trouver la bonne montagne sur laquelle, cette fois-ci, on veut vivre le restant de nos jours. Et pour moi, c'était clairement la montagne de l'être, mais je ne pouvais pas la nommer comme ça à ce moment-là, j'étais comme beaucoup plus dans la recherche de ce que j'allais faire pour y arriver. Et, bien, ça a été le chemin vers ma mission de vie qui m'a vraiment, finalement, conduit sur cette montagne-là, cette nouvelle montagne. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, bien, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si c'est ça qu'on veut, qu'on doit accepter de faire le chemin qui est nécessaire pour y arriver. Oui. Je regarde mes notes parce que je vais être sûre de ne rien oublier de ce que je voulais vous dire. Donc, accepter qu'on ne peut rien changer pour hier. Si, par exemple, ça fait 5 ans ou 10 ans que vous tolérez une situation, et vous exigez que ça soit réglé en moins de 24 heures, on doit assumer, OK, ça fait partie des responsabilités qu'on doit prendre, d'assumer nos responsabilités par rapport aux choix qu'on n'a pas fait, OK, ou qu'on aurait fait, mais on en a fait d'autres. Assumer qu'on en sait peut-être fermer les yeux pour ne pas voir la situation. Accepter qu'on n'a pas voulu se poser de questions parce qu'on ne voulait pas entendre les réponses. Après ça, c'est d'accepter aussi qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ça, c'est une phrase que je me suis souvent dit, OK, on part une chanson, mais on ne peut pas se rendre à la fin de la chanson, avant la fin de la chanson. C'est un peu ça, tout le cheminement qui vous attend quand vous faites le choix de vous réorienter, mais pas juste vous réorienter pour vous réorienter, mais vraiment pour être aligné avec qui vous êtes vraiment, pour être sur cette montagne-là du être, que j'appellerais, qui est vraiment d'être dans sa mission de vie. Et c'est de se laisser du temps, OK, de se laisser du temps pour y arriver. Personnellement, je fonctionne avec des horizons de 3 à 5 ans, OK. C'est de cette façon-là. Je me fixe un idéal de vie à atteindre d'ici 3 ans ou d'ici 5 ans. Et il va y avoir plein de petites étapes, plein d'objectifs qui vont être là, mais j'ai une vision d'où je veux être dans 3 ans ou d'où je veux être dans 5 ans. Et c'est cette vision-là qui va faire la différence. Et j'en parle plus dans la formation gratuite, justement, de la vision. Et donc, la dernière image avec laquelle je veux vous laisser, c'est vraiment, et là, on cogne à ma porte, parce qu'il n'y a pas d'école aujourd'hui, c'est vraiment, on ne peut pas tirer plus vite sur la tige, sur les racines, faire sortir la fleur plus rapidement, OK? Donc, on doit y aller avec le temps qui passe. Et l'important, c'est de faire des pas à tous les jours. Alors, si vous voulez faire un pas de plus, que vous n'êtes pas encore inscrit, inscrit à la formation vidéo gratuite, allez-y, parce qu'elle est disponible pour un temps limité. Puis, je vais vraiment, dans cette formation-là, vous donner beaucoup plus d'informations sur les premiers pas à faire pour vous réorienter et afin d'être, bien sûr, dans votre mission de vie. Puis, et là, je sais qu'il y en a qui sont là, qui me regardent, je ne vois pas vos noms, puis je ne sais pas comment faire, je ne suis pas encore une assez pro du live. Je vois qu'il y a des gens, mais je ne vois pas de nom qui apparaît, et je ne sais pas comment faire, mais je vous salue. Et puis, je vous dis merci d'être là. Si vous avez des questions, laissez-moi-les en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je vais vous mettre aussi en commentaire le lien pour que vous puissiez vous inscrire à la formation. Sur ce, je vous dis une bonne fin de journée et à bientôt. Bye!